... Alors, nous avons retracé l'histoire d'un village d'Occitanie, ville mûre, à travers les cinq ans de guerre, donc de 1939 jusqu'à la Libération. Pour cela, nous avons réalisé des scènes qui permettent de montrer quelques épisodes marquants et puis tout un cheminement historique qui retrace le parcours de vie de prisonniers, de résistants, etc. Nous avons réalisé une exposition qui intéresse aussi bien les touristes que les ville mûriens. Les touristes retrouvent des éléments de leur propre village, de leur propre histoire, et les ville mûriens découvrent un certain nombre d'éléments qui avaient été occultés dans leur famille ou parmi leurs mûres. Alors, les éléments marquants que touristes et visiteurs ont pu remarquer, ont pu évoquer, c'est tout d'abord les parcours assez parfois exceptionnels des soldats, et notamment de ceux qui, malheureusement, sont faits prisonniers et sont prisonniers de guerre, ou encore l'importance qu'a pu avoir la présence allemande dans les différents territoires occupés, ou enfin les actes de résistance qui parfois étaient cachés, même dans certaines familles, et qui ressurgissent grâce à l'évocation de la résistance dans notre exposition. L'histoire, ça peut être passionnant, mais ça permet aussi un travail de mémoire qui traverse toutes les générations. Pour intéresser les plus jeunes, il y a aussi un escape game gratuit à partir de 10-12 ans qui permet à tous de visiter, petits et grands, notre exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada